Bonjour à vous, cygnes du scorpion! C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la féminine et la carte du vent du changement. Une carte qui nous parle de métamorphose, de modification et de renouveau. Là, je ne sais pas pourquoi je m'en allais dire médicament. Est-ce qu'on a besoin de prendre soin de soi? Ou est-ce qu'on est allé consulter? On a eu une prescription? Je ne sais pas pourquoi. C'est un médicament qui voulait sortir de ma bouche. Comme mot. Continuons. Aucune idée. Scorpion. Continuons. Bon. La féminine se transforme, vent de changement, où elle doit opérer un... Prendre un choix, prendre une décision, faire un choix. Pour transformer quelque chose. Comme on peut me présenter une femme qui change. Une femme qui se transforme. Peut-être qu'elle a eu un soutien. Elle est allée consulter et elle a dû prendre... Suivre une médication pendant un certain temps. Le temps d'aller vers une guérison. C'est aussi une possibilité. Continuons. Attendez. Je pense que je vais devoir fermer ma fenêtre. Oui. Attendez un instant. C'était trop bruyant. Poursuivons. C'est un message pour le signe du scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon. On nous présente l'animal de compagnie. Est-ce qu'on a un animal de compagnie à la maison? Donc, si il y a de l'amour, on l'aime, notre... J'ai l'impression que, oui, notre animal de compagnie. Bien, si c'est de l'amour, de l'amour à l'état pur qu'on me présente. C'est le contact avec la vibration de l'animal. C'est curieux, hein? On l'aime. On l'aime. C'est de l'amour pur. C'est pur pur. Hum, on dirait que c'est notre compagnon, notre ami fidèle. C'est de l'amour ici, là, je le ressens. Bon, continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Donc, on me présente une femme. C'est la carte de la féminine qui change. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'appeler chez nous, là, puis... Je réponds, puis ça raccroche. Attendez. Donnez-moi un instant. Je vais juste écouter. Je vais juste écouter. Oh, ça raccroche. Ça fait plusieurs fois que ce numéro appelle. Continuons. Scorpion. Une femme qui se transforme, qui change, qui opère des modifications dans sa vie, qui prend des décisions, qui fait des choix. Bon, elle écoute son intuition, sa guidance intérieure. Oui, on dirait que... On dirait ici, avec la carte de la confession, on dirait qu'on me présente son intuition qui lui chuchote, qui murmure à son oreille. On dirait ici qu'on me présente une personne qui fait confiance à son intuition. et elle se transforme. Elle écoute ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle et elle prend des décisions, elle fait des choix, elle écoute sa guidance intérieure. Continuons. Et ici, c'est la vibration réellement d'un... Je ressens, c'est la vibration de l'amour, l'amour, l'inconditionnel que l'on rencontre en relation avec l'animal de compagnie. C'est la vibration du cœur. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, ici, on nous présente... Hum... Attendez, là... Bon, ici, on dirait qu'il y a une énergie de... Je ne sais pas si on a fait la rencontre d'une personne. Ouf, il y a de la passion. Ce n'est pas surprenant avec le signe du scorpion. Il y a de la passion, il y a du jeu, il y a du plaisir. C'est-à-dire, ici, avec une personne que... Je ne sais pas, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est une personne de votre passé. Ça peut être le passé récent. Une passé lointain, à vous de voir. Mais ici, on a vraiment l'impression de se connaître. Si on ne se connaît pas, on a l'impression de se connaître, de s'être déjà vu ou de s'être déjà rencontré. Quand? Mais j'ai comme l'impression... Hum... Écoutez, on nous présente une personne de confiance. On a le goût de faire confiance à cette personne. Ouf, qu'il y a du désir. On dirait ici qu'une personne désire aussi que tu lui fasses confiance. Oh, c'est chaud! C'est intense, ici. C'est intense, c'est chaud. Il y a de la passion, il y a du désir. Fais-moi confiance. On a le goût de faire confiance à cette personne. Et on a du plaisir. On s'amuse avec cette personne. C'est le cœur d'enfant qui est là. Ouh! Attendez une minute. C'est un message pour le signe du scorpion. Oh! Écoutez, là. Je pense qu'une personne a le goût de... De dire oui à une invitation. Carte de l'abondance, l'invitation. C'est chaud. C'est l'invitation, ici. Il y a vraiment une chimie entre deux personnes. Il y a deux personnes qui souhaitent se rapprocher. C'est très... Écoutez, c'est physique et... Ouf! Fais-moi confiance. Tu peux me faire confiance. Il y a quelqu'un, ici, qui s'approche. Il y a... Ici, je ressens quoi? La générosité, l'offrande, la rencontre, le rendez-vous. Le rendez-vous avec l'abondance. L'abondance d'amour, c'est très intense. On a rencontré qui? Ici, on me présente une personne qui semble être bloquée sur le plan financier. Il y a une limite. On est bloqués sur le plan financier. Et on apprend à vivre au présent avec notre réalité. On apprend... Il y a une personne, ici, là, qui a appris, malgré le fait qu'elle était bloquée sur le plan financier, limitée. Bien, ici, avec la carte qui m'inspire la méditation, la présence à soi, malgré le fait qu'on était bloquée sur le plan financier, on a appris à faire avec, à être au présent. Il y a un blocage sur le plan financier. Malgré tout, malgré tout, malgré ce blocage, bien, écoutez, on demeure centré au présent. On s'arrange pour être en paix à l'intérieur de soi. C'est comme si une personne avait appris à être présente à elle-même, malgré le blocage sur le plan financier. Donc, on a appris à se connecter à notre source. Donc, il y a comme une stabilité, là, ici, en cette carte. On a appris à trouver une certaine stabilité, notre équilibre, malgré une difficulté, un blocage sur le plan financier. C'est comme si on avait appris à se connecter à une source, à notre source, une source qui est personnelle à soi. On a appris à se centrer. Parfois, il y a des personnes qui apprennent à se centrer avec l'aide de la méditation, d'autres de la contemplation, d'autres de l'expression de soi par un moyen qui peut être très, très personnel, un moyen artistique. Il y a plusieurs façons d'apprendre à se connecter. Une autre personne va se connecter en faisant du sport, en faisant de la marche, en allant contempler la nature, marcher dans la nature, en contact avec l'animal. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a appris à se connecter à sa source, malgré le blocage sur le plan financier. On a appris beaucoup, on a appris énormément, malgré la limite au niveau des moyens, parce que l'argent est bloqué, le plan financier est bloqué. Ou était bloqué, à vous de voir, là, en ce qui concerne le temps. Mais c'est quelqu'un qui, d'après moi, a trouvé une source, une source qui la nourrissait. Donc, avec peu de moyens, peu d'argent, argent bloqué, il y a quelqu'un qui a appris à se centrer, à trouver la paix, malgré la difficulté financière, malgré l'obstacle associé à l'argent. Donc là, en cette guidance, on me présente la féminine, qui change, qui se transforme, et on me présente ici une invitation, une rencontre. Il y a vraiment quelqu'un qui, oh, c'est intense. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, ou si c'est une personne, écoutez, on a l'impression de connaître cette personne. Il y a du plaisir, il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a du désir. Il y a de la générosité avec le cadeau. On a le goût réellement de partager avec cette personne, d'échanger. Ici, c'est du corps à corps, c'est du contact, c'est du toucher, c'est l'énergie sexuelle qui est là. Il y a beaucoup de désir, c'est intense. Donc, d'après moi, il y a une invitation. Allez-vous saisir l'opportunité? Une invitation à se rencontrer, la rencontre avec l'abondance. La rencontre avec l'abondance. C'est ce que je vois ici. Scorpion. Donc, écoutez, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? C'est comme vous le voulez. Vous pouvez décider d'explorer, d'aller voir ce qu'il y a là. Vous pouvez ouvrir votre porte. Vous pouvez la fermer. C'est votre choix. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un message pour le signe du scorpion. Je demande une autre carte en regardant la féminine et le changement. Donc, d'après moi, c'est une femme qui va vivre des transformations dans sa vie. Ou une femme qui en vit actuellement. Qui va en vivre et qui en vit actuellement. sa vie se transforme. Elle se transforme. Elle change. Et ici, il y a la présence d'un animal. C'est l'amour. L'amour inconditionnel ici. C'est bon. Avec l'animal, le contact, la vibration du cœur qui est là. Il y a une vibration. Une vibration amoureuse. C'est l'amour inconditionnel. On apprend aussi à s'aimer d'une façon inconditionnelle. à s'accueillir, à diminuer le jugement. Oups! Une carte est tombée. La carte de la triste nouvelle. D'après moi, ici, c'est une personne qui... Ouf! Écoutez, ça a été lourd. Ici, là, je ne sais pas ce qu'on a vécu, mais... Ça a été lourd. Il y a comme une fatigue, un épuisement. Je vais demander une autre carte. Ça a été lourd, mais malgré tout, quand je regarde ici, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver sa paix. À se connecter à sa source. On a appris énormément dans... Malgré toute cette souffrance, on a appris énormément. Ici, on nous dit le blocage, le blocage associé à l'argent. Bien, il y a quelqu'un probablement ici, là, qui a été malhonnête avec vous. C'est la carte de la personne fausse. Donc, si le plan financier est en difficulté, bien, on nous présente une personne, ici, là, très rusée, qui a pu vous mentir, manipuler. Je ne sais pas ce que cette personne a fait. Vous auriez rencontré cette personne. Cette personne y est pour quelque chose. La fausse personne. Il y a eu une ruse. Il y a eu une malhonnêteté, ici. C'est pour cette raison que le plan financier était bloqué. Une personne mal intentionnée. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, là, ici, on me présente le rendez-vous, le désir de rapprochement, la rencontre avec, ici, la rencontre avec l'abondance. Donc, soit que c'est une personne que vous connaissez, qui revient, le retour d'une certaine personne, ou ça peut être aussi une personne dont vous avez l'impression de connaître. L'impression de s'être déjà rencontré quelque part, même si ce n'est pas le cas en cette vie. Je vais demander une carte pour celle-ci parce qu'on dirait qu'il y a encore de la peine, ou ça a été lourd, ici. Il y a un épuisement. Il y a une fatigue. On est à bout. On prie le ciel. On est à bout, fatigué. Mais on a quand même appris beaucoup. Continuons. Je vais demander une autre carte pour elle. Il y a un épuisement. Ah oui! Ça a été lourd. Ça a été très lourd. Très lourd. Les états dépressifs. Ici, là, on est sur le bord du précipice. Les états, ouf, sombres. Ça a été très lourd. Ce qui a été vécu. Ce qu'une féminine a vécu. Oui. Il y a beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine à l'intérieur d'elle. Beaucoup de chagrin. Mais on nous dit que ça va changer. La carte du changement revient. Oui. Changement. Ici, avec la carte de l'enfant. Bien. On me parle de nouveauté. Donc, c'est comme si on était pour renaître, revivre. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a touché le fond. C'est une féminine. On a touché le fond. Et là, ici, on nous parle d'un changement. Et la carte de l'enfant, bien, c'est la carte qui me parle de nouveauté. De jeunesse, de début. On reprend contact avec le goût d'explorer, de jouer, de s'amuser. Le goût de vivre, d'explorer au présent. On s'amuse. C'est l'enfant. On reprend contact avec l'enfant intérieur. On reprend contact avec la joie. Le goût d'explorer de nouveau. Le goût de s'amuser. Le goût d'avoir du plaisir. Donc, il y a un changement. Donc, ici, là, ça a été lourd. Ça a été une épreuve, ici. Mais là, on se sort la tête de l'eau. Changement, c'est comme si on pouvait enfin voir plus loin, là. C'est comme si on me présentait un déblocage. Quelque chose va débloquer. Le goût d'explorer de nouveaux horizons. Le goût de revivre. Allons-y avec une autre carte. Donc, un changement. Quelque chose qui commence. Un nouveau début. On renaît. L'univers. Et il y a la carte « oui » en dessous du paquet. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Ouverture à l'énergie divine. Non. Ouverture, énergie divine. Oui. Ouverture à l'énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouir. Et la carte « oui » nous dit « peut-être cherchez-vous la réponse à une question ». Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Alors voilà, signe du scorpion. C'était le message pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada